Bonjour Roselyne. Bonjour Pascalot. Alors comment tu vas ? Bien, merci et à toi ? Très bien. Écoute, si tu es là, c'était par rapport à ce que tu as exposé parmi le temps de l'exposition Grand Format. Donc je voulais avoir un petit peu ta présentation, savoir un peu qui tu es et puis après on te parle un petit peu de cette oeuvre. Oui, écoute, je suis peintre, graveur, j'expose et je travaille depuis une cinquantaine d'années, ça montre à peu près l'âge que je peux avoir. Et il se trouve que les oeuvres qui sont là, par un effet un peu de hasard, sont toutes des oeuvres que je pourrais qualifier de commandes. En réalité, le mot n'est pas tout à fait juste, mais elles ont toutes des contraintes extérieures qui justifient leur existence. Par exemple, celle-ci, c'était une participation à un concours et il y avait une incitation qui était alternance-répétition. D'où la composition de ce triptyque où il y a une alternance de trois panneaux, une alternance au niveau de la constitution interne des panneaux et une répétition en fait aussi du principe du dispositif esthétique. Et il se trouve que moi, j'ai centré le travail sur une espèce d'hommage à la gravure et à la technique de la gravure, puisqu'en fait on a ici tous les supports, les différentes sortes de papiers qu'on utilise lorsqu'on édite une gravure. Ça commence généralement après qu'on est ancré par des essuyages successifs avec du papier journal, du botin, ce qui se fait dans tous les ateliers d'éditeurs de taille douce. Et ça se peaufine, le dernier essuyage pour enlever les embusses et avec ce papier mousseline, et ceci étant le papier de nettoyage de la plaque après tirage. Et comme je n'ai pas mis sur ce travail les gravures en elles-mêmes en taille douce, j'ai fait des ersatz, mais qui c'est encore, c'est néanmoins la technique de la gravure, puisqu'il s'agit de gravure sur de la carte à gratter. Donc c'est une gravure faite directement en technique sèche. Voilà pour ce panneau et les deux autres panneaux qui étaient dans l'exposition. Si tu veux bien, on va passer sur le panneau d'un côté, pour faire un raccord. Bon, ben... Voilà, on tient. Et sinon, je vous vois. Nous voici devant celui-ci. Voilà. Alors celui-là, explique-nous un petit peu. Celui-ci, c'est tout une autre histoire. En fait, il se trouve que j'avais... Quand j'étais sur la région parisienne, mon atelier était sur la commune de Saint-Ouen, dans les puces, en fin de compte, de Saint-Ouen, à 200 mètres de la bancarte Paris, d'ailleurs. Et donc, sur la commune du département de la Seine-Saint-Denis, bien connu à cette époque-là pour ses élus, qui étaient tous des élus du Parti communiste. Et il se trouve que le Parti communiste, à une certaine époque, que c'était dans les années, excusez-moi, 88, a fait une manifestation culturelle qui s'appelait « Les états généraux de la culture ». Et à cet effet, a demandé à des artistes qu'il connaissait de bien vouloir participer à une exposition éphémère d'une journée qui aurait lieu sur le boulevard des Italiens, sur les grands boulevers à Paris, où il y avait toute une manifestation. Et pour ce faire, les artistes qui ont accepté la proposition, on leur fournissait ce châssis de 1,50 m sur 1,50 m, la contrainte étant simplement que les délais de date, de calendrier, étaient un peu justes. Ça explique, en fait, que cette peinture, contrairement à la majorité de mon travail, est faite en atlique, donc sur le châssis toilé, alors que généralement, je travaille plutôt à la peinture à l'huile. Mais on avait des délais. Il y a des reaux, ceci dit, de graphismes et de dessins qui sont faits avec les sticks de peinture à l'huile. Donc c'est une technique mixte, en réalité. Mais, voilà, le format existant de ce tableau est dû à une manifestation de caractère, en fin de compte, politique. C'était une époque où il y avait des états généraux un peu partout. Donc voilà pour celui-ci. Et ça sera, c'est un scénario à peu près identique pour l'horiflame, la manière. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et non simplement que l'écriture abstraite de cette œuvre correspond au travail que je faisais dans ces années-là. C'est une époque un petit peu antérieure au triptyque qu'on vient de voir et antérieure aussi à l'horiflame qui suit. Voilà. Oui, alors, avant de partir, quand même, j'ai oublié de te demander un petit peu sur celui-ci parce que tu l'as évoqué sur le précédent tableau. Exactement. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine du travail que j'ai fait en collaboration avec des élus de Saint-Ouen. Il se trouve que l'espace culturel de Saint-Ouen était un endroit d'expositions et festifs, de cinéma, théâtre, etc., où j'avais fait une exposition personnelle, où j'ai fait en 95, oui. Et cette structure a demandé à quelques artistes de l'association Arbouche que j'avais créée déjà à cette époque-là, donc qui étaient connues sur le plan local, de faire un événement. Il s'agissait dans le hall de cet ensemble culturel de peindre des grands oriflames de cette sorte. Et encore une fois, on nous fournissait la toile, mais libre, heureusement d'ailleurs, pour le transport sérieux. Donc, comme une bannière. Et on était une dizaine d'artistes à avoir été sollicités. Et ces œuvres ont été pendues dans le hall de la structure culturelle pendant un temps assez long, peut-être un mois. Ça correspondait à un événement dont j'ai oublié exactement le motif. Alors, la particularité pour moi dans ce travail, la contrainte étant donc, une fois de plus, le format et les délais, c'est toujours la même chose, eh bien, il se trouve que j'ai dû, pour une question de commodité, n'ayant pas d'échafaudage dans mon atelier, j'ai peint ce travail au sol. Donc, c'est tout un autre rapport à l'œuvre, puisqu'on manque de recul, dans ces cas-là, le recul n'étant simplement que de sa hauteur. Alors, ça a été un exercice de style, mais intéressant. Parfois, un escabeau aussi, enfin, ça m'est arrivé de travailler comme ça au sol, sur des grands formats. Exactement. Alors, je prends un escabeau... Voilà, l'idéal, et c'est vrai que c'est d'avoir éventuellement un échafaudable, une ville où on travaille. Mais voilà, ça explique que l'origine et l'existence de Storyflamme qui nous ont tous été rendus à chacun après l'événement. Je trouve très intéressant ce genre de contrainte, parce que c'est stimulant, c'est motivant, et il y a des impératifs techniques qui nous obligent à sortir de nous, en fait, des choses qui ne seraient pas venues. Oui, naturellement. Oui, ça s'oblige à réfléchir autrement. Voilà, tout à fait. C'est une pratique qui permet souvent de déclencher des innovations, plutôt, c'est-à-dire par la semaine. Voilà pour... Voilà. Mais écoute, sur ce dernier tableau, nous allons nous quitter. Donc, je te remercie encore une fois de ta présence, d'avoir participé à un grand format. C'est moi qui te remercie, de toujours faire des manifestations culturelles, ce qui est toujours... J'aime bien partager avec les autres aussi. C'est la montagne de ce que tu entreprends. Merci. Merci à toi, Roselyne. Merci.